La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h avec le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question envoyée par mail par France. France, elle est mariée depuis 40 ans. Jimmy, vous nous lisez sa question ? Avec plaisir. Mon mari m'a avoué qu'il m'avait trompé il y a 23 ans. Mais depuis cette annonce, il y a quelques semaines, j'ai des pulsions sexuelles, j'ai très souvent envie de faire l'amour avec lui, et j'ai des orgasmes énormes. C'est génial, mais j'ai peur que cela ne dure pas. J'ai peur que mon organisme réagisse par rapport à la tromperie et qu'ensuite, tout retombe. Est-ce une passade ? Merci pour vos lumières. Alors Catherine, c'est vrai que c'est perturbant, ce que dit France, qu'on aurait tendance à croire qu'après une tromperie, notre libido baisse. Mais en fait, pas toujours. Pas toujours, en effet, parce qu'il y a ce qui peut faire que je me sens dévalorisée, trahie, manipulée, qui entraînerait une baisse de libido, en effet. Mais il y a tout ce qui, justement, est à l'origine de notre conquête, puisqu'une partie de notre désir, une partie de notre mise en scène érotique et sexuelle, vient du fait que j'ai besoin d'attacher l'autre à moi, et donc de lui montrer toutes les perspectives et tout l'intérêt que je peux représenter. Donc, évidemment, sachant qu'il a été capable de me tromper, tout d'un coup, je veux remettre de la braise dans le foyer pour, justement, nourrir la qualité de la relation. Donc, c'est à but d'attacher l'autre à soi. Et puis, il y a un deuxième point, qui est l'idée qu'il y a des rivales. Et une des raisons de notre excitation, aussi, c'est l'idée d'être meilleure que la voisine. Compète du coup. Donc, c'est la compète qui est à l'œuvre. Donc, c'est l'angoisse qu'il aille voir ailleurs, peut-être aussi, une nouvelle fois, qui la pousserait, peut-être, même sans que ce soit conscient, à se surpasser sexuellement. Oui, c'est-à-dire que, malheureusement, dans nos couples, on finit par penser qu'on s'appartient l'un à l'autre. Qu'il sera toujours temps de se rabibocher demain, qu'il sera toujours temps de se faire des douceurs, qu'il sera toujours temps « Oh, ben, on fera l'amour ce week-end, là, on est fatigué, etc. » Alors que, d'une certaine manière, sentir que la vie passe, qu'il peut y avoir des opportunités dès que nous ne sommes pas. On devrait donc être toujours inquiet, en fait, si on vous écoute, là. Toujours inquiet que l'autre aille voir ailleurs. En fait, c'est un petit peu... Ça n'est pas très rassurant, ce que vous dites. Non, mais en fait, ce n'est pas d'être inquiet. C'est de réaliser que nous avons tendance à toujours reporter au lendemain. à ne pas être assertif. Alors, ce n'est pas au nom de l'inquiétude. Là, il se trouve que dans ce cas, c'est au nom de l'inquiétude. Mais d'une façon générale, la qualité des relations, c'est quand on accepte que l'autre n'est pas moi, que l'autre ne m'appartient pas, et que donc, je suis toujours en mouvement pour lui plaire. Il y a toujours un peu urgence, mais une urgence saine. Voilà, exactement. C'est-à-dire, on vit comme si c'était le dernier jour de notre vie. Normalement, il nous faudrait pouvoir mesurer le bonheur que nous avons à vivre, respirer, manger, voir des choses. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même ville qu'il ne faut pas nous émerveiller. Eh bien, tout ça doit rester dans une dynamique, et nous avons tendance à nous embâter à force d'habitude, et c'est bien dommage. Alors, sans culpabiliser France, qu'on remercie pour ce témoignage, parce qu'il faut savoir se livrer, il faut être en mesure des cas. Il n'y a pas de tabou dans cette émission. Exactement, malgré tout, le fait qu'elle ait repris des rapports sexuels, et qui sont même finalement encore mieux qu'avant, est-ce que ça envoie pas un message un peu particulier au mari, en disant « tu m'as trompé, et malgré tout, je suis toujours là, et c'est même encore mieux qu'avant ? » Est-ce que dans sa tête, lui, il ne va pas se dire « bon, finalement, c'est pas tant une erreur que ça, vu que ça se passe bien ? » Est-ce qu'on n'envoie pas un message un peu brouillé ? Non, enfin, on peut considérer que peut-être, effectivement, l'idée de la jalousie stimule, et donc il pourrait, s'il était un peu pervers, nous le sommes tous un peu, mais s'il avait un peu trop de perversions, eh bien, une perversité, il pourrait être dans, justement, une action régulière de mettre sur le grill son épouse. Donc là, il faut faire évidemment attention, ce pourrait être ce message brouillé, en effet. Mais sinon, c'est comprendre aussi la force de la relation envers et contre tout, et le risque qu'il encoure de risquer de perdre cette qualité de relation, et je pense qu'assez naturellement et inconsciemment, c'est plutôt cela qui se joue pour France. Et pourquoi un homme, parce que ça, c'est finalement le début de la question, mais pourquoi un homme annonce à une femme qu'il l'a trompée il y a 23 ans, franchement ? C'est pas un peu bizarre ? Je ne dis pas que c'est bizarre, mais c'est douloureux de lui faire ça. Ça sert à quoi, 23 ans après ? Ça se termine bien, tant mieux. Apparemment, ça a ravivé la flamme. Il faut revoir certainement le contexte, sans doute que c'est derrière une conversation, un film, parce que c'est très loin, que c'est un peu comme on parlerait de la jeunesse. Il faut avouer, 23 ans après, selon vous ? Il faut, non. On fait ce qu'on veut, encore une fois. Je pense qu'effectivement, sortir des vieux dossiers, ce n'est pas tout à fait utile. Maintenant, dans quel contexte c'était ? Peut-être qu'ils se sont livrés sur des tas de choses. Donc qu'elle profite, France, en tout cas, de ce feu ravivé, peut-être que c'est ça aussi le message ? Voilà, de toute façon, là, ils ont su en faire ça, et c'est ce qui est intéressant. Mais ça ne fait pas loi pour tous les couples, bien évidemment. Et elle craint que ça retombe. Évidemment que ça ne retombera que si elle s'endort. Et du coup, ça re-solliciterait une infidélité. Et là, on se trouverait dans des trucs un peu malsains. Donc il faut trouver... Comment consolider ça ? Voilà, trouver des ressorts et rester toujours proactive, parce qu'effectivement, la vie, l'autre ne nous appartient pas. Et on pourrait perdre la qualité d'une relation et la qualité d'un amour au nom d'un endormissement. Donc nous ne sommes pas des belles au bois dormant. Très bien, merci beaucoup Catherine. Nous ne sommes pas des belles au bois dormant, Jimmy, vous notez bien. Merci pour ces conseils précieux, comme toujours Catherine.